Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors oui, ça fait plusieurs vidéos de suite que je vous bombarde avec de l'ouverture de boosters, mais aujourd'hui on est enfin à la finalité et à cette vidéo conclusion que j'attends des temps. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, qui n'ont pas suivi les vidéos qui ont précédé, eh bien j'ai ouvert 20 boosters, des 4 boosters différents existants sur Urban Rivals, en prenant plein de statistiques que j'ai rentré dans un tableau. J'ai sorti les 4 vidéos d'ouverture séparément en vous donnant une partie des statistiques, et aujourd'hui on se fait une vidéo conclusion et récap de tout ça, avec toutes les statistiques que je vous ai déjà données, toutes celles que je m'étais mis de côté, et également la réponse à la grande question, quelle que soit la quantité de crédit, quel est le meilleur booster à acheter, et si j'ai que 100 crédits, qu'est-ce qui vaut mieux que j'achète, et si j'ai 1000 crédits, qu'est-ce qui vaut mieux que j'achète ? Aujourd'hui dans cette vidéo on va répondre, puisque j'ai la réponse à plusieurs paliers de crédit différents à cette question. Il y a un camion qui passe, donc je vais attendre pour tourner, parce que sinon ça fait un bruit dégueulasse. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Acute Game qui m'a aidé pour la réalisation de ce projet-là, et également tout simplement tous les viewers Urban Rival et non Urban Rival qui ont regardé les vidéos précédentes, parce que c'est très encourageant de voir qu'elles font un petit peu de vue, et que ça vous intéresse, c'est qu'entre deux sorties il y a un petit teasing, et que là entre les deux j'ai reçu des messages sur Discord ou encore Urban Rival, me disant « bon alors c'est sur la conclusion, j'ai envie de savoir ce qu'il faut que j'achète, etc. » Donc franchement ça fait plaisir. Bien évidemment cette vidéo te plaît, le pouce, l'abonnement, le petit commentaire, dis-moi si t'es surpris ou pas de ça, et qu'est-ce que t'en penses globalement, qu'est-ce que t'achètes habituellement, et est-ce que ça a changé ta façon d'acheter les boosters, ou est-ce que t'achètes jamais de boosters, enfin bref, donnez-moi votre avis, franchement ça me fera plaisir, et c'est parti pour cette vidéo. Alors la première partie c'est une partie qui vous parlera peut-être pas vraiment, mais je pense que c'était nécessaire de la mettre, et ça me permet au passage de faire un disclaimer, je rappelle que cette vidéo-là n'est absolument pas une vidéo où je vous incite à acheter avec de l'argent réel des crédits sur Urban Rival, pas du tout, loin de là même l'idée, mais c'est plus un guide pour si vous avez, et bien tout simplement des crédits disponibles, que vous les ayez achetés ou non, mais cette première partie, ce que je voulais vous montrer, c'est ce tableau-là, ce récap simplement du prix des crédits et le ratio euro, etc. Effectivement, lorsqu'on achète des petites quantités de crédits sur le site, et bien le ratio crédit est beaucoup moins intéressant que si on en achète des grosses, et je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Très sincèrement, j'ai du mal à voir à quel moment c'est intéressant ou utile de mettre 1,09€ pour obtenir 25 crédits, parce qu'avec 25 crédits, tu ne peux même pas acheter un seul Newfoundland, et je rappelle que, et je pense que ça va être la conclusion de cette toute première partie, tous les jours, vous pouvez gagner 5 crédits gratuits en regardant les quelques publicités, moi, je la mets, je pars faire autre chose et je reviens, j'ai gagné mon crédit en regardant les publicités qui s'affichent sur votre écran d'accueil Urban Rivals, donc voilà, profitez-en, tous les 5 jours, vous avez l'équivalent de 1€ qui vous est donné. Franchement, c'est cool, et si vous le faites régulièrement, au bout du temps, vous allez accumuler des crédits et pouvoir les dépenser en booster. La deuxième partie de cette vidéo, c'est simplement le tableau global que vous aviez déjà plus ou moins vu à travers les vidéos, donc là, on voit l'ouverture des 20 boosters avec le prix récap à chaque fois, les prismatiques qui pop, etc., et on voit que, globalement, on a 15% de chance d'avoir une prismatique lorsqu'on achète un New Blood, et on a 155% de chance d'avoir une prismatique lorsqu'on achète un Armageddon, donc franchement, c'est plutôt des bonnes statistiques. Maintenant, c'est vrai que, vous verrez que, sur le ratio prismatique, crédit et dropable, et drop, vous allez voir que, en fait, la quantité, quand on ouvre plein plein de New Blood, on peut rapidement rattraper des Armageddon, parce qu'on rappelle qu'un Armageddon, c'est 340, un New Blood, c'est 28, donc avec 11 ou 12 New Blood, tu peux ouvrir un Armageddon, donc, naturellement, les 15% x 20, enfin, x sur 20 boosters, 15% et 155% sur un Armageddon, ils peuvent vite être rattrapés. Donc, ça, c'est une première statistique qui est naturellement à prendre en compte, et on voit que, les Elite et les Titanium, bon, globalement, ça bat un petit peu de l'aile, c'est ce qu'on a pu voir dans les ouvertures, Titanium, c'était un peu mieux, mais Elite, très clairement, on a 10% de chance d'avoir une prismatique, on a une moyenne de booster qui est à 320 000, non, en fait, non. Franchement, j'ai rarement ouvert des Elite, et je continuerai à ne pas en ouvrir. Donc, ça, c'est le second tableau que j'ai pu faire avec des stats un peu plus, peut-être un peu plus compliqué, mais qui, pour moi, sont extrêmement parlants. On voit le prix des cartes, et c'est aussi des statistiques qui me servaient à remplir les autres tableaux. J'étais obligé de faire plusieurs petits tableaux en briquet dans le même pour réussir à avoir toutes les statistiques qui se calculent toutes seules. On voit que, par exemple, on va prendre le New Blood, donc, c'est 28 crédits, il y a 5 cartes à l'intérieur, on a vu que le gain moyen, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est 783 000, c'est énorme. Donc, le ratio crédit-carte, c'est 5,6. Le ratio carte-gain, c'est-à-dire que combien de cartes on a et combien elle nous rapporte en moyenne, c'est 156 000, et le ratio gain-crédit, on sait que chaque crédit nous rapporte en moyenne 27 000 cleans, donc, c'est un plutôt bon ratio. Et si je le compare avec le Elite, juste en dessous, on descend à 47, donc 40, le prix du pack, et 7, le prix de le nombre de cartes. On passe de 780 000 à 320 000 sur le gain moyen. On a un gain ratio crédit-carte qui est un petit peu plus élevé, mais qui n'est pas forcément plus intéressant. On a un ratio carte-gain qui est nul, parce que 46 000, très clairement, ce n'est pas fou. Et quand j'ai commencé la vidéo, parce que je l'ai fait étape par étape, je me suis dit, putain, pas de bol, pas fou. Et on a un ratio crédit-gain qui n'est pas non plus incroyable. Et ça, c'est pour la ligne Elite. Et je me disais, putain, j'ai hâte d'ouvrir cet anion et Armageddon parce qu'à mon avis, Elite va vraiment être nul. En fait, quand tu regardes le reste, ce n'est pas fou. À part le gain moyen qui, du coup, lui, augmente. Mais le gain moyen, il augmente parce que le prix des cartes et la quantité de cartes augmente lui aussi, tu vois. Donc, naturellement, ça donne cette impression-là. Mais quand tu regardes le ratio carte-gain, en fait, on est toujours autour des 40 000. Et quand tu regardes le ratio crédit-gain, en fait, on est toujours autour des 8 000 également. Donc, en fait, quel que soit le booster, hormis les New Blood, eh bien, on a un ratio carte-gain qui n'est pas fou et on a un ratio crédit-gain qui n'est pas fou non plus. Les New Blood explosent toutes les statistiques. C'est quelque chose de quand même assez aberrant. et je ne m'en rendais pas compte. Moi, j'ai toujours pensé que les Armageddon étaient incroyables en termes de ratio. Tu pouvais avoir plus de cartes, machin, vu que tu choisis tes clans. Mais en fait, quand tu vois ce tableau-là, tu te dis, bah non, pas du tout. Donc, ça, c'était pour la première partie de la vidéo où je vous expliquais toutes les statistiques que moi, j'ai pu tirer à travers tout ça. Et je pense que le mini-tableau que je vous ai montré juste avant est très parlant. Il donne vraiment beaucoup d'informations et c'est physiquement visible. C'est-à-dire qu'on le voit, c'est 8 fois plus rentable. Peut-être pas 8 fois plus rentable, je suis un peu marseillais. Mais c'est beaucoup plus rentable d'acheter des New Blood quels que soient les ratios, le crédit-gain ou le carte-gain que d'acheter les autres boosters. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la quantité. Et donc, du coup, est venu le moment de remplir les tableaux. Et donc là, j'ai rempli mon tableau. Donc, tout est automatisé mais je vous ai quand même mis 4 screens pour pouvoir, tout simplement, que vous ayez une idée de tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli au maximum de ce que je pouvais dépenser à chaque fois. On voit même qu'il y a du crédit restant à la fin. Donc, en utilisant New Blood, par exemple, si je complète tout avec les New Blood, on voit qu'on a environ 600 cartes et environ 1190 cartes si on dépense 3300 ou 6600. Et on a également un gain qui est de 93 millions pour 3000 crédits et qui dépasse quasiment les 200 millions. On est à 186 millions pour 6600 crédits. Donc, c'est énorme. On a un taux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure parce que ça m'a vraiment... Au début, j'ai refait mes calculs en me disant « Attends, je me suis planté, ce n'est pas possible. » Mais en fait, en moyenne, on a 18 prismatiques en ouvrant pour 100 euros, donc pour 3300 crédits de New Blood. Je me suis dit « Mais ce n'est pas possible parce que le pourcentage qu'on a vu avant est beaucoup plus faible. » Mais en fait, la quantité, on ouvre 119 boosters, c'est énorme. Donc, en fait, la quantité, tu la multiplies par le nombre de boosters que tu peux avoir et il nous reste 8 crédits restants du coup et pour 6000 crédits, on a 36 New Blood prismatiques donc potentiellement des cartes qui viennent de sortir qui du coup seront encore plus chères sachant que je rappelle que cette ouverture-là elle a été faite pile avant la sortie d'un New Blood donc on était vraiment au plus gros creux de la vague possible de l'ouverture d'un New Blood donc en termes de prix, en termes de stabilité, etc. Donc si tu fais une ouverture deux jours, même le jour même ou peu importe, deux jours, trois jours, quatre jours après une sortie de New Blood, mais naturellement tous les prix seront bien plus élevés puisque les cartes viennent de sortir, c'est l'offre et la demande, Karl Marx, etc. T'as compris. Pour ce qui est des élites, je pense que c'est assez parlant donc ce que j'ai fait c'est que quand il restait assez de crédits, j'ai complété avec un New Blood à chaque fois donc tout à l'heure on était à 93 millions là on se retrouve à 27 millions pour la même quantité de crédits et tout à l'heure on avait 18 prismatiques là où on se retrouve avec 8 prismatiques pour 3000 crédits et on passe de 36 à 17 enfin c'était une grosse claque pour les titanium et je me disais encore non mais c'est parce que c'est pas fou genre c'est juste c'est juste que pour l'instant élite il est pas fou et bien regardez un petit peu ce qu'on retrouve avec les autres boosters là on est sur du titanium on se retrouve pour 3000 crédits avec 18 titanium et 3 New Blood et bien à 28 millions presque 29 millions et 14 prismatiques c'est toujours moins et pour 6000 crédits ce qui est beaucoup 6000 crédits on va pas se mentir c'est deux fois le pack à 100 euros on se retrouve à 54 millions là où on était à 186 millions sur les New Blood alors évidemment faut les vendre machin et tout j'en suis d'accord on parle uniquement en valeur de carte et en plus de ça en gain moyen mais ça donne quand même une idée qui est quand même assez claire et c'est flagrant et on termine du coup avec les Armageddon j'avais beaucoup d'espoir en les Armageddon parce que j'adore ce booster là c'est celui qui semble être le plus intéressant puisque du coup on se retrouve avec 32 millions et 57 millions pour 3000 et 6000 crédits mais on se retrouve au final avec 15 prismatiques pour 3000 crédits là on était à 18 avec les New Blood et 31 prismatiques là on était à 36 avec les New Blood donc sachant qu'on était à 186 millions et là on est à peine à 57 millions donc non malheureusement c'est pas les Armageddon les plus incroyables sachant que j'ai pu le combler en plus de ça avec pas mal de New Blood parce que du coup un Armageddon coûte 340 donc dès qu'on est en dessous de 340 tu peux passer 11 New Blood ce qui est pas mal on va pas se mentir et voilà pour ces statistiques là alors naturellement il y a une chose qui risque de revenir dans les commentaires et vous avez raison mais je ne voulais pas le faire il faut savoir parce que lorsque tu ouvres des boosters où tu peux choisir des clans tu peux focus des clans qui sont plus rentables que d'autres on le sait les Obivion sont rentables on sait également que tous les clans qui ont une ultra donc actuellement les Montana les Roots les Jones et les Sacrum Sacrum je sais jamais comment on dit ont des ultras donc si tu tombes sur une de ces ultras là ton booster il peut décupler sa valeur et on sait également que les Fanplay Clans et les Ghost Town notamment avec des cartes comme Tomahawk par exemple sont des clans qui valent cher ou qui peuvent avoir des cartes qui valent cher et si j'avais focus que ces clans là probablement que les statistiques de mes boosters seraient bien plus élevées mais je ne voulais pas le faire dans le sens où je pars du principe qu'on n'est pas obligé de savoir quels sont les clans les plus intéressants quand j'ai repris Urban Rival j'ai acheté quelques Armageddon moi j'ai pris les clans que je jouais je me rappelle avoir pris Piranha je me rappelle avoir pris All Star et je ne savais pas que ces clans là ils valaient rien entre guillemets ou qu'il n'y avait pas des cartes incroyables à l'intérieur et bien je voulais simplement recréer cette situation là ou quel que soit ce que tu ouvres parce que dans les new blood tu ne choisis pas non plus et bien quel que soit ce que tu ouvres quel que soit le booster quel que soit le clan on ait des statistiques fiables donc oui si vous focussez les clans chers vous risquez d'avoir des statistiques qui sont bien meilleures maintenant je n'ai pas des milliers de crédits à remettre pour et bien tout simplement refaire les statistiques avec uniquement ces clans là et dans tous les cas ce qui est certain c'est que je pense que ça va être très difficile d'arriver à la jambe des new blood vous l'aurez compris la conclusion de cette vidéo là c'est achetez pas les autres boosters achetez que des new blood il n'y a que ça qui est rentable de toute façon alors les autres sont intéressants bien évidemment parce qu'on va pouvoir choisir les prismatiques choisir les clans dans lesquels on aura des prismatiques donc favoriser plus ou moins la recherche de certaines prismatiques maintenant en fait si ça se trouve en achetant juste des new blood en faisant x3 sur la valeur de ce que tu vas ouvrir en revendant le rab tu pourras acheter la prismatique que tu veux directement donc c'est un contre-argument qui est complètement viable les new blood sont assez intéressants parce qu'on va retrouver les nouvelles cartes qui viennent de sortir souvent les gens aiment bien avoir les nouvelles cartes qui sortent soit pour leur rendre soit pour pouvoir les jouer soit etc et il y a pas mal de black market qui sortent sur les nouvelles cartes donc tu es quasiment sûr de pouvoir les vendre et de les vendre à bon prix donc ça résolue un petit peu ce problème là de oui mais si tu ouvres plein de new blood tu auras tout le temps plein les fois les mêmes cartes et du coup tu vas les garder sur les bras en réalité pas tant que ça et puis il y a toujours des gars qui vont faire des lots ou racheter les cartes donc en fait en réalité tu vas les liquider rapidement bref j'espère que vous n'êtes pas trop déçus moi j'avoue que j'aurais bien aimé que les armagedons soient un peu plus intéressants mais non c'est pas le cas donc bah c'est comme ça et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo là parce que parce qu'en fait c'était flou dans la tête de plein de personnes pas grand monde savait réellement ce qui était plus intéressant moi il y a plein de gens qui m'ont dit tranquille les armagedons sur une grosse quantité sur 20 boosters c'est sûr que ça sera eux les plus rentables bah non c'est comme ça j'en profite de cette vidéo pour tout simplement vous caler une petite pub j'ai organisé avec une partie de ce que j'ai pu ouvrir dans les vidéos et bien simplement un concours de noël que je vous affiche juste ici il suffira de participer avant le 1er décembre pour tout simplement essayer de gagner et bien un des lots qui est listé à l'intérieur bref j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a été utile également si c'est le cas bah écoutez je fais votre petit pouce votre abonnement ça me fera extrêmement plaisir et sans plus attendre les potes prenez soin de vous Phénombre Duel et Collection de Cartes et surtout à bientôt allez ciao merci